Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com, et aujourd'hui je vous parle du film Dead Drop de R. Ellis Fraser, sorti en Blu-ray chez VVS Films le 14 avril 2016 et mettant en vedette Luke Goss, Nestor Carbonell et Cole Hauser. Après avoir survécu à une chute de 3000 pieds du haut d'un avion survolant l'océan, un ancien agent de la CIA devenu mercenaire pour le gouvernement infiltre un dangereux cartel mexicain afin de retrouver celui ayant tenté de le tuer. Alors qu'il recouvre peu à peu la mémoire, il part en quête de vengeance et de vérité. Avec un synopsis de ce genre, c'est difficile de faire une critique sur un film tiré par les cheveux. Je veux dire, le synopsis est tiré par les cheveux à capacité déjà. Il s'agit de la prémisse soit d'une excellente comédie parodique de second degré, une sorte de Sharknado des films d'action, ou d'un très mauvais film d'action. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une comédie, mais bien d'un film qui se prend, ou qui semble vouloir, tout mettre en place pour se prendre au sérieux. Et c'est le flop le plus complet, une chute de 3000 pieds dans l'océan. L'acteur principal peut être décrit comme une fusion entre Bruce Willis et Clint Eastwood, avec tout de même certaines qualités dans sa présence physique, quoique son style fait un peu trop vieillot. Comme un mélange de Willis dans le premier Die Hard, sans sourire en coin, et le Eastwood des vieux westerns. Certains autres acteurs auraient peut-être valu la peine d'être mentionnés, mais le film ne leur fait vraiment pas honneur, soit par des personnages sans consistance, soit par une présence à l'écran trop éparse. Le scénario est sans queue ni tête, et tous les acteurs jouant de leur mieux n'en sauveront rien. Il se passe des choses, mais on ne sait pas trop pourquoi. Un gars veut se venger de quelqu'un, en en protégeant une, jusque là tout va bien. Mais une chute de 3000 pieds et le gars survit sans raison, il se fait retirer de sa mission mais décide d'y retourner, on n'en dit pas plus. Bref, on ne fait que scotcher l'histoire pour que les scènes d'action aient l'air d'aller ensemble, et de se suivre dans un tout plus ou moins cohérent. Ça ne sert à rien de parler de réalisation et de direction artistique ici, sinon que Hollywood a parfois l'idée de donner des flops prévisibles à des petits réalisateurs, soit pour sortir un chef-d'oeuvre arabais, soit pour rentabiliser la formation d'un potentiel réalisateur. Je vous laisse deviner à quoi on a affaire ici. Le film est présenté en format d'image 240 en anglais et français Dolby True HD avec les sous-titres en anglais et français. Il n'y a pas de supplément sur le disque. En conclusion, je vous dirais que Dead Drop est probablement l'un des pires films d'action que vous aurez vu. Encore une fois, le film est tellement sans cunis-tête qu'il va très probablement plaire à certains amateurs de nanars. Je n'irai probablement pas jusqu'à dire que c'est tellement mauvais que ça en est bon, mais il y a quelque chose dans ce genre de film qui nous fait nous mettre le front dans la paume de main, dans un geste de découragement étrangement salutaire. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.